Salut tout le monde, ce matin je vous montre une nouvelle technique pour créer des bougies. Comme vous voyez, il y a un aspect d'alvéole et en plus on va utiliser que des produits de recul. Pour faire ça, on a besoin d'emballage en polystyrène, de la colle pour polystyrène aussi, des mèches à bougies, des restes de bougies et naturellement, une casserole pour faire chauffer la cire. Une pince à linge, du sucre glace bleu clair ou blanc, si vous l'avez à la maison vous pouvez rajouter un petit peu de neige structurée. Avant tout, il faut coller la mèche au fond des moules polystyrène. Dans ce cas, j'ai une mèche assez longue, mais si ce n'est pas assez, vous pouvez récupérer les petits pieds en plastique. Vous pouvez prendre de la mèche en métration. Une fois bien secque, avec une pince, vous pouvez ajouter un petit peu de neigeant un petit peu de neigeant un petit peu de neigeant. Vous pouvez garder la mèche bien droite et bien au centre. On va commencer à faire chauffer la cire. Je voudrais faire des rayures, donc j'essaie de choisir les couleurs. Je vais faire chauffer ma cire à bain-marie tout doucement. Essayez d'enlever les saletés dans la cire. Et voilà, on est presque à la bonne température. Maintenant, je peux couler la première rayure de cire. Et je laisse bien sécher. Si vous avez des boules d'air, vous pouvez souffler délicatement sur la cire avant le séchage. Il faudra de temps en temps nettoyer la poêle pour enlever les impurités qui sont dans la cire qu'on a récupérées. Et voilà la dernière étape. J'ai rajouté la couleur blanche. Je vais rajouter un petit peu de sucre glace pendant le séchage de la cire. Vous pouvez rajouter des paillettes, de la fausse-neige. Et maintenant, je ne touche plus pour un jour. Et demain, je vais démouler ma bougie. Après un jour de séchage, on va démouler la bougie. Ça, on peut le récupérer, la mèche en plus. Et tout doucement, on va casser notre moule en polystyrène. La bougie est finie. Je vous montre bien l'effet de sucre glace dans la cire. Si vous avez des petites imperfections, vous pouvez, avec un allumé gaz, faire fondre la cire et boucher les trous. Vous pouvez aussi profiter pour faire fondre bien les bords. Vous pouvez utiliser aussi la simple et petite allumette. Et si vous avez à la maison, vous pouvez, sur le bord, donner un petit effet de neige. J'espère que c'est tout, ça vous a plu. Et surtout, à bientôt avec Aruby et plein 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 d'autres idées. Ciao !